L'alliance des Congolais à qui pour le changement a été officiellement présentée c'est mercredi à la presse de Bounia. Ce parti politique de la députée nationale Angèle Tabou s'est fixé plusieurs défis, notamment la lutte contre les antivaleurs. C'est à travers une conférence de presse animée avec la participation d'une centaine de personnes diversifiées que ce lancement a été fait. Son président national, M. Augustin Matata, a révélé que son parti est du côté de ceux qui veulent lutter contre les antivaleurs. La particularité de ce parti, Akak, c'est ce qu'on appelle la bonne gouvernance et surtout la lutte contre la corruption et le détournement des déniés publics. Akak était parti de gauche, membre de l'Union sacrée pour la nation qui a opté pour la sociodémocratie comme idéologie. Il a pour dévise justice, solidarité et travail. À accroire son répondant national, il soutient la tuelle présidente Tshisekedi. L'effort militaire qu'il a fourni ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui l'a battu. J'ai l'impression que c'est par rapport à son souci de paix et ses étudiants-là sur Bounia qu'on a découvert des militaires qui ont fait 20 déminutions. Plus que ça, moi, je ne sais pas si un jeune d'État préfère voir. Face à la presse, des responsables de ces nouveaux partis politiques ont répondu à plusieurs questions et apporté certaines clarifications. Déjà, un appel de soutien a aussi été lancé. Pour soutenir ce parti, c'est s'envoler massivement. Ensuite, adhérer massivement. A signaler que ces partis sont dissidents du mouvement social pour les renouveaux. Jean-Nin Makoussi assumera la direction de la fédération provinciale de ces partis en province de Litoré.